Je vous propose maintenant de nous éclairer sur l'actu des réseaux sociaux avec votre sacro-sainte veille sanitaire. Aujourd'hui, vous êtes remontée contre des rumeurs que vous voyez surgir sur les réseaux. Chaque semaine, une nouvelle femme est dans le viseur de certains internautes qui se posent une question. Est-elle enceinte ou pas enceinte ? Ces femmes sont en général des célébrités, donc chaque sortie publique est prise en photo ou en vidéo. Dernièrement, c'est Lady Gaga qui en a fait les frais. Des photos d'elle au mariage de sa soeur, prises par des paparazzi, ont filtré sur les réseaux. Et pour des internautes en mal de gossip, ça ne me fait aucun doute. Son ventre a l'air gonflé, donc elle attend un bébé. Sur X, les messages du genre le physique de la chanteuse se sont multipliés. Certains vont même jusqu'à se moquer d'elle en disant que c'est un transsexuel, donc elle ne peut pas être enceinte. Oui, parce que c'est toujours sympa d'ajouter un petit commentaire transphobe au passage. Bref, résultat, face à ces rumeurs, Lady Gaga elle-même a dû prendre la parole dans une vidéo TikTok où elle a écrit « Pas enceinte, je suis juste déprimée et je pleure à la salle de gym ». La phrase est une référence à un morceau d'une autre chanteuse pop. Taylor Swift dans son titre d'On Bad, tiré de son dernier album. Et ce clin d'œil de la part de Lady Gaga à Taylor Swift n'est pas anodin car Taylor a elle aussi été victime de rumeurs concernant une supposée grossesse. Cette fois-ci, c'est une vidéo d'elle lors d'un de ses concerts qui a mis le feu aux poudres. Il y a quoi sur cette vidéo Manon ? Et bien absolument rien, Mathieu. La chanteuse est comme à son habitude sur scène dans une tenue moulante à paillettes. Sauf que certains internautes ont trouvé intéressant de scruter son ventre qu'il ne trouvait pas aussi plat que d'habitude. Il était soi-disant plus rebondi. Du coup, sur X et TikTok, c'était un vrai sujet de discussion. Taylor Swift a donc profité de la vidéo TikTok de Lady Gaga pour laisser un commentaire qui dit ceci. « Nous sommes d'accord que c'est invasif et irresponsable de faire des commentaires sur le corps d'une femme. Lady Gaga ne doit d'explication à personne et aucune femme non plus. » Et Taylor a raison car ce genre de rumeurs ou de messages sur les réseaux n'a rien de drôle pour celles qui les subissent. Ça porte même un nom. Le body-shaming, sujet dont je vous parle souvent dans cette chronique. Autrement dit, quand des personnes vont humilier le corps d'une autre personne en général, celui d'une femme en général, sur son poids. Et puis c'est aussi du sexisme ordinaire. Au prétexte qu'on parle de femmes de plus de 30 ans en couple, elles seraient forcément enceintes ou auraient envie de l'être. Ce sont des discours sexistes que l'on entend trop souvent dans la vie quotidienne et qui perdurent malheureusement sur les réseaux. A toutes fins utiles, je rappelle qu'une grossesse n'appartient qu'à celles et ceux qui la vivent et qu'une femme n'est pas obligée d'avoir un enfant pour être heureuse. C'est triste de devoir encore le rappeler en 2024 maintenant quand même. C'est triste de rater ma ligne. Mais c'est pas grave. Mais oui, c'est triste de le rappeler Mathieu. Mais manifestement, c'est nécessaire. Et puis là, je vous parle de Taylor Swift et de Lady Gaga. Mais ces rumeurs de grossesse concernent quasiment toutes les femmes publiques. Comme elles sont épiées quasiment 24h sur 24, comme chacune de leurs sorties est documentée par des photos et des vidéos postées sur les réseaux, évidemment, leur corps peut changer en fonction des jours, de leurs règles, de leur poids, de leur digestion. Bref, non, ce ne sont pas des robots qui gardent une ligne idéale constamment. Et puis ce body shaming a aussi des conséquences sur la santé mentale de ces femmes, notamment sur les troubles du comportement alimentaire. Taylor Swift a déjà dit qu'elle en souffrait, Lady Gaga aussi. C'est donc un sujet très sérieux qui peut entraîner de la dépression. Donc stop à ces spéculations malsaines qui sont d'ailleurs parfois relayées par des femmes. Mesdames, un peu de sororité, ça ne fait pas de mal. Et messieurs, occupez-vous de vos affaires. Merci Manon, je ne peux que souscrire à votre analyse. D'ailleurs, le premier qui ose body shamer Quentin pour sa vidéo dite du lycra olympique quand il s'essaye à la lutte aura affaire à moi personnellement. Ici, chacun vient comme il est, même s'il est en lycra. C'est parti. Merci.